Musique En compagnie de l'ancien numéro 7 des remparts, Éric Chouinard. Salut Éric. Salut. Éric, moi je connais ton parcours, mais pour peut-être les gens qui ne te connaissent pas, on va commencer quand même très loin, on va se donner un coup de vieux les deux, il y a une vingtaine d'années environ. Au niveau midget, pour situer les gens, tu as commencé où? En fait, midget 3, j'ai joué mon midget 3 avec l'Écouverneur de Sainte-Foy, deux ans avec les gouverneurs, l'année à 15 ans était une très belle année, on a gagné le championnat canadien à la Coupe Air Canada à l'époque, on l'appelait la Coupe Air Canada, alors on a gagné le championnat canadien, puis ensuite, je commençais ma carrière de hockey junior avec les remparts, en 97, si je ne me trompe pas. À la renaissance, d'ailleurs, pour les gens qui pensent que toi et Simon gagné, c'était la première fois que vous jouiez ensemble, non, c'était justement avec les gouverneurs. En fait, on a commencé à se jouer ensemble, on était à Atome. Ah oui? Oui, on a joué ensemble, Atome, Atome 2A, ensuite, on a fait souvent les équipes de 3 d'été à l'époque, ensemble. Alors, on a vraiment grandi à jouer dans tant qu'il est mineur ensemble, avec le budget de 3, mais on a continué, dans le fond, avec les gouverneurs, cette fois. Maintenant, quand tu es arrivé au niveau junior, la renaissance des remparts avec l'actuel coach des remparts, qui était copropriétaire dans le temps, tout ça, il y avait une belle effervescence, tu as joué en même temps que Maxime Ouellet, Antoine Vermette et tout ça. Mais il y a une affaire, je pense, que tu as dit, tu sais ris beaucoup de satisfaction, c'est le gars qui te coachait en arrière du banc, c'était ton père, c'était spécial de vivre ça. Dans tes rêves les plus fous, je pense, tu ne te l'imaginais peut-être pas, faire ton junior avec lui. Oui, absolument. D'avoir mon père, c'était vraiment trois belles années, trois années très, très spéciales. Non seulement, on a pu avoir, dans le fond, sa présence en arrière du banc, mais on a eu beaucoup, beaucoup de succès avec les remparts à l'époque. Et puis, ça a vraiment été... On a vraiment une équipe qui était très spéciale. C'était très, très spéciale avec les remparts. C'est vraiment des belles années et des très, très beaux souvenirs. Après ça, naturellement, le repêchage, pêché par le Canadien de Montréal. Ton père, lui, avait joué pour Atlanta dans le temps de la Ligue nationale. Je présume que quand tu as été repêché par Montréal, il a dû se t'expliquer. Puis même, je pense que toi, tu le savais un peu, qu'est-ce que ça représentait d'être repêché par cette grande équipe-là? Absolument. D'être repêché par le Canadien, ça a changé ma vie assez rapidement. Disons que ça a donné... On sait comment les gens sont passionnés de hockey ici au Québec. Alors, ça a donné une certaine notoriété rapidement d'être repêché par Montréal. Puis, c'était pas... Lorsque je me suis fait repêcher, c'était pas quelque chose qui me faisait peur, la pression. C'était quelque chose que je voulais. Puis, je voulais être repêché par Montréal. C'était pas quelque chose que... Mais bon, ça a peut-être pas tourné comme je l'aurais voulu. Mais il reste que je me rappelle à l'époque, le jour du repêchage, ça a été un moment très, très spécial aussi. Puis d'ailleurs, tu t'es pas éloigné tellement de Québec. T'es resté même à Québec parce que tu as joué ici au Colisée pour les Citadelles. Fait que de rejouer encore devant des partisans qui te connaissaient déjà, fait que t'es encore le fun de continuer encore pour quelques années à Québec. Oui, bien, les choses ont bien tombé pour moi. Je restais à la maison, dans le fond, pour commencer ma carrière professionnelle. Alors, oui, j'étais en mesure de jouer avec les Citadelles. Je passais deux ans, là, un petit peu avec Montréal. Mais j'étais à la maison, alors très, très... C'est très rare de commencer ta carrière professionnelle à la maison. Donc, c'était un plus pour moi. Par après, je vois, là, en te parlant, que t'es quand même très en paix avec ça. Le fait, bon, d'avoir joué quelques... Tu sais, on sait que tout le monde veut jouer dans la Ligue nationale. Tout le monde qui est repêché. Mais de pas nécessairement avoir reconnu une longue carrière. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que t'en retires une belle satisfaction d'avoir traversé ça du côté de l'Europe, là, d'avoir joué longtemps en Europe, là. En fait, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes joueurs de hockey qui rêveraient de jouer seulement qu'un match dans la Ligue nationale. J'ai pu le faire pendant deux ans environ, alors, puis j'ai été en mesure de gagner ma vie dans le hockey pendant 18 saisons, alors je peux pas me plaindre. Je peux pas arriver ici puis commencer à me plaindre. Alors, c'est sûr que quand t'es dans le bain, tu veux toujours en avoir plus. On est êtres humains, on veut se pousser à avoir plus, mais quand je regarde en arrière, je pense que j'ai eu une super belle aventure. Je pense pas que je changerais bien grand-chose. J'ai été en mesure de voyager partout dans le monde, de pouvoir faire profiter ça mes enfants. Vraiment, ça a été une super belle aventure. D'ailleurs, tes enfants, je pense, est-ce qu'ils sont nés en Europe ou sont nés ici? J'ai ma plus vieille aînée à Philadelphie, lorsque je jouais à Philadelphie, puis ma plus jeune aînée en Allemagne. En Allemagne? Donc, c'est ça, c'est des belles expériences, qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, que tes enfants vont pouvoir dire, « Hey, moi, même si je reste à Québec maintenant, bien, je suis né à telle place. » Exactement. Je pense que plus jeune, elles ne réalisaient pas. J'ai deux filles, puis elles ne réalisaient pas à quel point peut-être qu'elles ont été très, très chanceuses et très choyées de pouvoir se promener comme ça et de pouvoir vivre dans différents endroits dans le monde. Alors, ça a été, comme je le disais tantôt, ça a été une aventure formidable. Et si on t'aurait dit, pendant ta carrière junior, « Là, je me fais coacher par le père, mais le boss à mon père, qui est le boss de tous les joueurs ici, bien, c'est lui qui va peut-être être me coacher plus tard pour devenir préfet de discipline. » Puis, y aurais-tu cru dans ce temps-là? Non, mais c'est certain que dans ce temps-là, tu joues, puis tu ne penses pas trop, trop au futur. Donc, mais bon, le fait d'avoir eu l'opportunité puis d'avoir la confiance, dans le fond, des gens qui m'ont engagé, c'est certainement quelque chose que j'apprécie énormément. Puis, ça me fait plaisir de pouvoir être impliqué au niveau de la Ligue encore, et puis de revenir à la maison et puis de pouvoir avoir un certain impact, si on veut, avec la Ligue. Alors, c'est vraiment plaisant. Bien, d'ailleurs, tu étais un joueur qui était quand même en contrôle de ses émotions, de ses émotions, pardon, qui était très calme dans le temps que tu jouais au hockey. C'est-tu quelque chose que peut-être Raymond Boldic, dans sa tête, tu te souvenais, quand tu as pris son aile l'an passé? Si tu t'as dit, bien, un gars comme Éric Chouinard, je me souviens, comme il était comme joueur, il risque sûrement d'être la même personne à la discipline. Bien, il faudrait lui demander. Il faudrait lui demander, mais c'est certain que j'ai un tempérament qui est très calme dans la vie de tous les jours. Alors, c'est certain que, des fois, certaines situations qui sont corsées, avec des directeurs généraux, des entraîneurs, je suis une personne qui aime beaucoup expliquer certaines situations. Et puis, j'essaie de garder toujours mon calme dans ces situations-là. Et de gérer la pression aussi, d'une certaine façon. Exactement. Et puis, moi, c'est ma manière de faire. Et puis, je pense que jusqu'à date, ça va quand même bien. Éric Chouinard, dans 10 ans, penses-tu qu'il va encore faire ça? Ou il y a d'autres projets, peut-être? Ou, en tout cas, il va être collé encore au hockey pour encore plusieurs années à venir? Bien, le hockey, c'est ma passion. Comme on le disait, j'ai gagné ma vie avec le hockey. Donc, c'est certain que c'est naturel pour moi de m'impliquer dans le domaine. Maintenant, dans le hockey, on sait aussi que c'est une année à la fois. Alors, il ne faut pas trop regarder en avant. Alors, je prends les années une à la fois. Puis, comme je le disais, ça me fait plaisir d'être de retour à la maison puis de pouvoir m'impliquer au niveau de la Ligue. Mon père, qui a été coach, penses-tu que peut-être un jour, c'est ton jamais, s'il offre ce produit? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je suis très heureux avec ce que je fais, de pouvoir renouer avec la Ligue, de pouvoir être en discussion, non seulement avec les dirigeants, les entraîneurs, mais beaucoup avec les joueurs aussi. C'est quelque chose que j'ai amené cette année d'être en contact avec les joueurs. J'ai un bagage d'expérience que je peux partager avec ceux-ci. Alors, c'est quelque chose que... Je me plais beaucoup à faire ce que je fais. Éric Chouinard, un gros merci pour la meilleure des chances pour le futur. Merci beaucoup. C'était bien gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada